L'escompte peut être défini comme l'opération par laquelle un banquier met à la disposition de son client le montant d'un effet de commerce avant son échéance sous déduction des intérêts et des frais bancaires. Ça veut dire quoi ? L'escompte, l'opération, il y a trois membres. Donc par exemple, il y a un effet de commerce, il y a une vendeur, il y a l'acheteur. Il y a un intermédiaire entre les deux, il y a la société financière, ce qu'on appelle le banquier. Donc il y a un effet de commerce. Il y a l'échéance, il y a la date du règlement par exemple, le 30 avril. Mais le vendeur, il veut son argent avant le 30 avril. Donc il va transférer l'effet de commerce à la banque. Il va prendre son argent, mais pas le montant total, c'est-à-dire la valeur nominale, c'est-à-dire la valeur de l'effet de commerce, mais le montant moins déduction des intérêts. Donc on a un exemple. Alors, Ahmed vend le 8 février à son client Hassan pour 10 000 dirhams. C'est-à-dire la valeur de l'effet de commerce, c'est la valeur nominale de l'effet, des marchandises. La date du règlement, c'est le 30 avril, c'est ce qu'on appelle l'échéance de l'effet. Mais avant la date du règlement, le 10 mars, c'est le jour de négociation, Ahmed a besoin de 10 000 dirhams qu'il emprunte à sa banque. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va quand même chez la banque pour transférer à l'effet de commerce. Il va dire qu'il a un effet de commerce, la date du règlement est le 30 avril, mais il veut, donc a besoin d'argent, de 10 000 dirhams avant. Donc, le 10 mars, c'est le jour de négociation, donc on échange de ce prix. Il remet l'effet, ou bien ce qu'on appelle, il négocie l'effet, à son banquier qui escompte l'effet. C'est-à-dire, Ahmed transfère à son banquier la créance qu'il détient de Hassan. Donc, il y a Ahmed, il va prendre 10 000 dirhams, moins l'intérêt qui s'appelle l'escompte. Donc, l'escompte commercial, c'est l'intérêt simple calculé à un taux indiqué par le banquier sur une somme égale à la valeur nominale de l'effet et une durée allant du jour de la négociation jusqu'au jour de l'échéance. C'est-à-dire, la méthode appliquée en pratique. Donc, si on note par c'est la valeur nominale de l'effet, c'est la valeur inscrite sur l'effet et payable à l'échéance. Donc, par l'exemple précédent, on dit la valeur nominale de l'effet 10 000 dirhams. J, c'est la durée de l'escompte, c'est-à-dire le nombre de jours séparant, la date de négociation de l'effet et de l'échéance. Par exemple, on dit l'exemple précédent. On dit le 10 mars, soit le jour de négociation. On dit le 30 avril, c'est la date d'échéance. C'est-à-dire qu'on va compter le nombre de jours, le jour de négociation jusqu'à la date d'échéance. T, c'est le taux d'escompte, indiqué par le banquier. Et E, c'est le montant de l'escompte. C'est-à-dire, c'est l'intérêt simple. Le jour de négociation, c'est la date d'échéance. VA, c'est la valeur actuelle, ou bien ce qu'on appelle la valeur escomptée. Bien sûr, VA doit être inférieure à C, il y a une déduction des intérêts, avant l'échéance, la valeur actuelle commerciale. Donc voilà, le montant de l'escompte, E égale à C fois T fois J, c'est-à-dire l'escompte, d'accord ? C'est-à-dire le montant gagné par la banque, d'accord ? La valeur actuelle de l'effet s'écrit comme celui-ci, c'est-à-dire VA égale à C moins E. C'est C moins E, c'est-à-dire VA, c'est la valeur mise à la disposition indienne le vendeur, c'est-à-dire l'exemple Ahmed. Soit encore, donc, on peut réécrire VA est égale à C moins C fois T fois J sur 36 000, est égale à C fois 1 moins T fois J sur 36 000. Voilà, un dernier exemple. Combien le banquier remettra-t-il à son client ? C'est-à-dire quel est le montant mis à la disposition du client s'il lui a ce compte en 29 11 2005. 29 11 2005. Alors ça représente quoi ? Ça c'est le nombre, ça c'est le jour de négociation. C'est le jour de négociation. Un effet, un effet de 100 000 dirhams. Un effet de 100 000 dirhams, c'est la valeur inscrite au contrat ou la valeur de l'échec de commerce. Payable au 22 2006. 22 2006, c'est-à-dire la date d'échéance. C'est l'échéance ou bien la date de règlement. En sachant que le taux des comptes est égal à 9%. Donc un dit C, c'est la valeur nominée à 600 000. Un dit le taux de T, c'est 9%. Alors on doit compter, vous devez compter donc le nombre du jour, le jour de négociation, tel la date d'échéance. Donc on a 83 jours. Donc le mois 11, il reste 11 jours. Donc 30 moins 29, c'est un jour plutôt. Le mois 11, il reste un jour. 30 moins 29. Decembre, il fait 31, c'est-à-dire 32. Au janvier, il fait 31, c'est-à-dire 60. Pardon ? Donc il y a un dit le 30, 11, voilà. 30 moins 29, c'est un jour. Au 31, 31, donc 32. Plus 31, 10 janvier, 63, voilà. Plus 20 jours, 10, 2, c'est 83 jours. Donc comment on a eu la dernière séance ? Donc comment calculer le nombre de jours ? Donc la date initiale est exclue, la date finale est inclue. Donc E, c'est pour T, pour J sur 36 000. Donc E est égal à 100 000, pour 9, pour 80, c'est 30 000. Donc on a l'intérêt, l'intérêt gagné par la banque, c'est 2075 dirhams. C'est-à-dire le montant de la banque, de la banque. Donc la valeur mise à la disposition, c'est-à-dire le client, c'est-à-dire 100 000, moins 2075, c'est-à-dire 97 925. Donc à l'intérêt, le montant est compté avant la date d'échéance. C'est clair ? Oui ? Oui ? D'accord. Pratique d'escompte. Dans la pratique, la remise d'un effet à l'escompte entraîne des frais financiers. Donc en plus de l'escompte, il y a des frais bancaires. En plus de l'escompte proprement dit. Ces frais comprennent plusieurs commissions. Donc l'ensemble de l'escompte et des commissions qui s'appellent l'agio. Donc l'ensemble de l'escompte et les commissions, les commissions, donc les commissions liées et les bancaires, s'appellent l'agio. D'une manière générale, l'agio se compose de quoi ? L'escompte, les divers commissions et la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Par exemple, au Maroc, la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Il est appliqué directement sur l'ensemble de l'agio, qui se compose le plus souvent de l'escompte et des commissions d'acceptation et de courir. C'est la valeur ajoutée. L'escompte, l'intérêt simple, le jour de négociation et la date d'échéance, et la commission d'acceptation, c'est-à-dire les aidés et de courir. On va traiter un exemple, donc ne vous inquiétez pas. exemple un des années faits de commerce de 35500 échéant le 27 juillet 2009 et la date d'échéance toujours les comptes détermine la date d'échéance la valeur nominale le jour de négociation d'accord et escompté le 10 avril de la même année aux conditions suivantes c'est à dire le 10 avril c'est le jour de de négociation le taux d'escompte c'est 13% il y a les frais bancaires on a les frais de commission il y a la commission de manipulation de dirhams par effet TVA par exemple 7% et tenir compte d'un jour de banque c'est à dire il y a le nombre de jours le nombre de jours la date de négociation et la date d'échéance vous devez ajouter un jour de ce qu'on appelle un jour de deux banques donc calculant la valeur actuelle de l'effet la valeur actuelle de l'effet c'est à dire la valeur mise à la disposition du client c'est à dire c'est la valeur nominale mois moins l'escompte donc on a j est égal à 108 et 108 c'est à dire le nombre de jours le 10 avril c'est à dire le 26 juillet donc on dit 9 le 20 avril le mois avril il reste 20 jours c'est à dire 30 moins 10 c'est 20 en mai 31 c'est à dire 51 juin 30 c'est à dire 81 au juillet on a 27 27 jours c'est à dire 108 plus un jour de la banque c'est à dire en 10 9 jours la valeur nominale c'est 35500 d'accord donc les intérêts eux c'est la valeur nominale fois le nombre de jours fois 13 sur 36 1000 c'est à dire 1900 1300 97,32 plus à de l'escompte plus de dirhams bien le commission de manipulation de la flèche les frais plus en aïa 7 97,2 tva en aïa comment on a calculé c'est à dire en 10 1300 dans l'ensemble de la juillet on dit e plus 2 c'est à dire 1397 plus 2 c'est à dire il y a 1000 1399,32 et est multiplié par 7 sur 100 d'accord fois 7 sur sur 100 vous allez trouver 97,96 donc à dire l'agio à l'agio ttc c'est à dire tout axe compris ou à l'agio en aïa l'agio ortax l'agio ortax n'aïa l'agio ortax n'aïa l'agio ortax n'aïa l'agio ortax ortax c'est à dire plus les commissions donc plus 2 c'est à dire 1399 virgule 30 voilà donc maintenant multiplier ça multiplier ça fois tva donc tva c'est à dire tva sur l'ensemble l'agio à l'agio à l'agio à l'agio c'est à dire fois n'aïa 7 sur 100 7 sur 100 voilà vous allez trouver 1 97,96 donc maintenant l'agio ttc c'est à dire c c'est eux plus 2 plus c'est à dire c'est l'agio ortax plus tva d'accord t1 dirhams c'est à dire 1497,28 donc la valeur nette et la somme effectivement mise à disposition du vendeur de l'effet commerce avant son échéance donc la valeur nette c'est quoi c'est la valeur nominale moins l'agio ttc c'est à dire tout axe compris c'est à dire 35500 moins 1497,28 donc la valeur c'est 34002 dirhams virgule 72 donc toujours la valeur nette et inférieure à la valeur nominale puisqu'on retranche des des agios des agios donc les les comptes la pratique des comptes calculer d'abord l'intérêt simple eux après ajouter à les les commissions les frais de commission donc par exemple après calculer tva sur l'ensemble sur l'ensemble les comptes et les commissions c'est ce qu'on appelle l'agio ortax après l'agio ttc c'est la somme d'hier total c'est e plus 2 plus plus tv 1480 oui c'est clair oui c'est bon d'accord et là on n'appelle est ce qu'on appelle l'équivalence des effets ou bien des capitaux l'équivalence dit les capitaux donc définition deux effets ou bien deux capitaux sont équivalents s'ils ont escompté à une date donnée date d'équivalence ce qu'on appelle la date d'équivalence n'est pas le jour de négociation à une date donnée au même taux c'est-à-dire le même taux des comptes et dans le même système des comptes donc leurs valeurs actuelles sont égales donc 2 capitaux c'est un c2 sont dit équivalent pour ch'ils ont escompté à une date donnée date d'équivalence à une date donnée au même taux et dans le même système des comptes donc leurs valeurs actuelles sont 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 égales donc en des équations soit deux effets de valeur nominale c1 c2 ayant aujourd'hui à courir respectivement donc j'ai un j'ai deux jours autour des comptes t la condition d'équivalence dans les comptes commerciales s'exprime par les qualités suivantes donc la valeur nette c1 donc à l'équivalent la date au jour donc courir respectivement g1 g2 au jour au taux des comptes c'est-à-dire le jour de négociation à l'équivalent c2 c'est la valeur nette de c1 est égale à la valeur nette de c2 donc ça c'est c1 moins c1 fois t fois g1 à la nom de deux jours de la date d'équivalent c'est-à-dire le jour de négociation aussi la valeur nette d'échéance d'accord J'ai la même date d'équivalence, j'ai la même date ici, j'ai la date d'équivalence. Donc, on va faire des exemples. Et il y a un exemple, il y a un remplacement d'un effet. Par exemple, un commerçant souhaite remplacer le 16 avril. Remplacer le 16 avril. Ça veut dire quoi? Le 16 avril, c'est-à-dire qu'il y a un chien de la banque pour remplacer un effet de 10 000 dirhams. Arrivons à l'échéance. C'est-à-dire, cet effet, par exemple, l'effet de commerce, échéant le 26 mai. La valeur nomine dans le diélo, 10 000 dirhams. D'accord? Par un autre échéant le 15 juin. Donc, il y a un commerçant où je ne vois qu'il y a un effet d'échéant le 26 mai. Il y a un 10 000 dirhams. D'accord? Il y a un autre échéant le 15 juin. Donc, il y a un peu, bien sûr, mais je vais faire le même montant, 10 000. Donc, il y a un autre échéant le 15 juin, échéant le 15 juin. Mais quelle est la date d'équivalence? La date, le jour de négociation, là, la date d'équivalence, c'est le 16 avril. Donc, il y a un autre échéant le 26 mai. Il y a un autre échéant le 26 mai. Voilà. Quand il y a un, c'est un, il y a 10 000. Il y a un, il y a 10 000. Voilà. Donc, on est le 16 avril, c'est-à-dire avant la date d'échéance, dire le premier effet, le 16 avril, m'shallah, vank. D'accord? D'accord? Voilà. Donc, il veut remplacer l'effet par un autre effet, tel le 15 juin. Le 15 juin. Tel le 15 juin. Donc, on dit que, donc, il y a le deuxième capital. Il y a le remplacé, donc, le remplacement, on dit, c'est un. Donc, on dit que, c'est un, des milles, équivalent, la valeur, il y a le capital du 15 juin, sont équivalent, la même valeur nette. Donc, c'est un, la valeur nominale de l'effet C1, le 26 mai, c'est deux, la valeur nominale de l'effet de remplacement, c'est-à-dire la valeur recherchée. On va chercher quelle est la valeur nominale, échéant le 15 juin. C'est la date de négociation, bien la date d'équivalence. La date d'équivalence. Donc, G1, la durée d'escompte relative à l'effet, qui anime le 26 mai, j'ai le 16 avril, le 26 mai. Donc, G1, c'est le 26 mai, moins 16 avril. Donc, il reste 14 jours, 30 moins 16, 14 jours. Donc, 14 jours plus 26, 26 jours de mai, c'est-à-dire 40 jours. Et G2, la durée d'escompte relative à l'effet de remplacement. Et on a dit qu'on, le 16 avril, le 15, le 15 juin. D'accord? Donc, à l'inzité, on a dit que le mois d'avril, on a dit 14 jours. Mai 31, c'est-à-dire 45. Ou 45 plus 15, c'est-à-dire 60, 60 jours. On a dit que le taux d'escompte, c'est combien, c'est 13 jours. 13 jours. D'accord? Donc, l'équivalence des effets au 16 avril s'écrit. Donc, il y a C1, C1, donc moins l'escompte C1 fois 13 fois 40 sur 36 000. Donc, il y a le taux d'escompte, c'est-à-dire le nombre de jours. Voilà, moins est égal à C2, moins C2 fois 13, voilà. Donc, il y a, il y a, la valeur cherchée, c'est C2. Donc, on a dit qu'on a dit qu'il y a quatre variables. Quatre variables. Qu'est-ce qu'il y a une C1, C2, G1, G2. C'est le taux de très bien, d'eux, 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 d'eux. D'accord ? C'est-à-dire que le 15 juin, il va payer un 10 073, puisqu'il a retardé. Donc, vous voyez, il a retardé une échéance. Il n'a pas ce qu'on t'a, mais il a retardé, tel le 15 juin. Oui ? C'est bon ? C'est bon ? D'accord. Donc, la date d'équivalence des deux effets, dans le cas où il existe, est antérieure à la date d'échéance la plus proche. Donc, toujours la date d'équivalence, elle est antérieure, c'est-à-dire avant la date d'échéance la plus proche. D'accord ? Mais quand je lance la date d'équivalence entre les deux échéances, les deux dates d'échéance. Donc, deux effets ne peuvent être équivalents qu'à une seule date, c'est-à-dire la date d'équivalence 1 est unique. On ne peut pas trouver deux dates d'équivalence, dire deux capitaux. Deuxième exemple, recherche maintenant de l'échéance, c'est-à-dire le premier montant et le montant que je veux remplacer, et maintenant je cherche l'échéance, le deuxième échéance. Alors, à quelle date ? À quelle date, c'est-à-dire à quelle échéance ? Un effet de valeur nominale 15 000, échéance le 18 avril, est équivalent à un effet de 15 321. Donc, on a de l'échéance, bien sûr, après le 18 avril, et le montant Z, 15 000 dirhams, on est deuxième 15 321, à échéance du 17 juin de la même année. Donc, à quelle date des fées ? À quelle date ? À une fée ? On va chercher la date d'équivalence. La date d'équivalence, d'accord ? On doit chercher la date d'équivalence. Donc, on a de l'échéance le 17 juin 2ème, et le premier est fait échéance le 18 avril. Donc, on a de l'équivalence pour que les deux capitaux soient équivalents. Donc, on a de C1, C1, 15 000, C2, 15 321, toujours, 1,1077, T2,5. On a de l'échéance, voilà, vous pouvez suivre, s'il vous plaît. Indi, deuxième effet, échéant, on a de l'échéance le 17 juin. 17 juin, d'accord ? Ou le premier effet échéant le 18 avril. Donc, on a dit, la remarque, que la date d'équivalence, il est antérieure à la date d'échéance la plus proche, c'est-à-dire la date d'échéance avant le 18, par exemple. C'est-à-dire la date d'équivalence. D'accord ? On cherche la date, la date d'équivalence, c'est-à-dire avant le 18, le 18. Donc, on va considérer que G1, G1, c'est le nombre de jours, la date d'équivalence, tel le premier effet, la date d'échéance, le premier effet. Donc, entre le 18 et le 18 avril, le 17 juin, combien de jours ? C'est 60 jours en accueil. 60 jours, on peut compter, donc, le nombre de jours. Mais bien, la date d'échéance du premier effet, la date d'échéance du deuxième effet. On a 60. Donc, plus avril, il reste 30 moins 18, c'est 12. Au mai, mai 31, c'est-à-dire 43 plus 17, c'est 60. Donc, les deux capitaux sont équivalents. S'ils ont la même valeur nette, c'est-à-dire C1 moins C1 dans la formule. Donc, on remplace chaque variable par sa valeur. C'est G1. Donc, on a la seule variable où est G1. Donc, puisque G2, c'est G1 plus 60. Il y a une équivalence à la deuxième échéance. On dit G1 plus 60. Donc, on doit trouver G1. Donc, on remplacez-nous avec 1. Donc, vous trouverez une équation du premier ordre d'une seule variable G1. Après, donc, G1 est égal à 23 jours. C'est-à-dire 23 jours avant le 18 avril. Il y a une, le 18 avril, la date d'équivalence, c'est 23 jours. D'accord ? Donc, on doit compter 23 jours avant le 18 avril. Donc, de la même année. Donc, voilà. C'est-à-dire le 26 mars. Là, c'est le 26 mars. Donc, 23 jours après le 18 avril. Donc, le 1 avril, on dit 18 jours. D'accord ? On a qu'il y a 23 jours. Donc, le 1 mars, on dit 18 jours d'avril. Il reste 5 jours mars. C'est-à-dire 31 moins 26. À 31 moins 5, c'est 26. Donc, on doit calculer 23 jours avant le 18 avril. 23 jours avant le 18 avril. Donc, avril, avril. Et... Et 18 jours. Donc, mars, on a 5 jours pour arriver à 23 jours mars. Donc, on va dire que c'est 31 moins 5 jours. C'est 26 mars. On va dire qu'on a dit 26, 26 mars. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on a 5 jours. Donc, 5 plus 18, c'est 23. Donc, on va dire qu'on a dit 26 mars. C'est-à-dire que le 18 avril, c'est-à-dire 18 jours. Mais le 26 mars, on va dire qu'on a 5 jours. Donc, la somme, c'est 23. 5 plus 18, combien ? C'est 23 jours avant. Donc, la date d'équivalence, on va dire qu'on a dit le 26 mars. C'est-à-dire que la date d'équivalence. Oui ? On peut donc remplacer, par exemple, plusieurs effets par un seul effet. Ce qu'on appelle l'échéance commune. Donc, un effet ou bien un capital est équivalent à plusieurs autres si escompté à une date donnée d'équivalence au même taux et dans le même système d'escompte. Donc, la valeur actuelle de l'effet unique est égale à la somme des valeurs actuelles des autres effets. Par exemple, on dit, je vais en dire le crédit. Par exemple, crédit 1, crédit 2, crédit 3. Donc, on dit les trois dates d'échéance. Donc, je vais pas dire que je dois payer 1 mai, par exemple, 20 mai, 20 juin, 20 mai, 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 20 mai. Donc, je veux remplacer les trois crédits par un seul crédit. D'accord ? C'est-à-dire, on a dit l'équivalence, c'est-à-dire l'équivalence, c'est-à-dire l'équivalence par les trois. C'est-à-dire que je remplace un effet par trois. Trois-à-dire les effets. Donc, il y a 100 équivalents si les premiers excuses sont escomptés dans le même système d'escompte et la valeur actuelle de l'effet unique est égale à la somme des valeurs. Donc, l'équivalence se traduira par l'équivalence suivante. Donc, il y a des effets uniques qui vont remplacer les trois effets, par exemple. Et il y a 6 et la date, la valeur actuelle, la valeur nette, est égale à la somme des valeurs actuelles des effets. C'est-à-dire la valeur actuelle d'une premier effet, et la valeur actuelle d'une deuxième effet, c'est-à-dire la valeur actuelle d'une troisième effet. Donc, il y a un exemple. Problème de renouvellement. On souhaite remplacer le 15 juin les trois effets, c'est-dessous, par un effet unique. E1, le premier effet, 5000 dirhams, échéant le 20, out. E2, 4000 dirhams, échéant le 15 juillet. Et E3, l'effet troisième effet, 12 000 dirhams, échéant le 20 septembre. Donc, je vais remplacer les trois effets par un seul effet. Quand il y a un effet, c'est le 21 août, le 15 juillet, le 25 septembre. Donc, la date d'équivalence, le jour de négociation, c'est le 15 juin. Vous voyez, le 15 juin, il a avant toutes les dates. Avant juillet, avant août et avant septembre. D'accord ? Donc, quelle est l'échéance de l'effet de 21 200, 21 200, remplaçant les effets E1, E2, E3 ? D'accord ? Donc, il y a 21 200 par un effet unique, la valeur nominal, 21 200. Donc, quelle est la date d'échéance ? Quelle est la date d'échéance ? C'est-à-dire, bien sûr, il y a un effet après la date d'équivalence. Donc, après le 20 août, avant, le 15 juillet, le 20 septembre ou le 15 juillet. Donc, toujours tracer la droite. D'accord ? Il y a la date d'équivalence, 15 juin, par exemple. Il y a le premier effet. On a maintenant, on a dit, le 15 juillet, A1, E2. Le 15 juillet, on a dit, c'est 2. Le 20 août, c'est 1. Ou le 20 septembre, c'est 3. Voilà. Donc, je vais remplacer la date d'échéance et faits par C. C'est halia, il y a 21 000. Donc, on a 21 000 de son. 21 000 de son. Voilà. Donc, l'équation d'équivalence, c'est-à-dire, C moins 1 seconde est égale à C1 moins 1 seconde, E1, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, dans ce cas, on a C1, 5000, C2, 4000, C3 et C. Indice G1, donc, même le 20 août, le 15 juin, qui est 66 jours. Donc, quel qu'il est le nombre de jours. La date d'équivalence, la date d'équivalence, est-à-dire l'échéance. Donc, il y a, la date initiale est exclue. Donc, il y a 30 moins 15, il reste 15 jours juin. Donc, il y a juillet et on a 20 jours août. Donc, 4,66. Donc, demain, 15 juillet moins le 15 juin, c'est-à-dire la date d'équivalence, c'est-à-dire le nombre de jours séparant la date d'équivalence à la date d'échéance, 30 jours. Ou je trouve, c'est-à-dire 97 jours. J est le nombre de jours séparant la date d'équivalence, 15 juin, et l'échéance de l'effet émique. Donc, c'est la seule variable, puisqu'on cherche la date d'échéance. Donc, il y a l'équation d'équivalence. On dit que l'effet émique est égale à la somme d'une trois valeurs nettes d'une des effets. Donc, on dit une seule variable, vous voyez, une seule variable. Là, il y a fait les calculs. Donc, vous avez trouvé J est égale à 103 jours, c'est-à-dire vous devez compter 103 jours après le 15 juin. L'échéance de l'effet émique sera le 15 juin, c'est-à-dire plus 103 jours. Donc, c'est-à-dire le 26 septembre de la... Pourquoi ? Le 15 juin, il reste combien d'un nombre juin ? 15 jours. J'ai besoin... Donc, je vais 31 jours. Alors, on est en train de devenir 43 jours. J'ai besoin de 46. J'ai besoin de 46. Donc, on est 3. J'ai besoin de 36. J'ai besoin de 36. jours, d'accord ? Pour que la somme est égale à 103, donc elle est à 20, 30, elle est à 20, 30, voilà, 103 jours, c'est-à-dire, le 26 septembre, plutôt, le 26 septembre, voilà. Oui ? C'est bon ? Le deuxième débat ? Qu'est-ce qu'il y a un cas particulier de l'échéance commune, ce qu'on appelle l'échéance moyenne, c'est-à-dire, on remplace les effets par leur somme. L'échéance moyenne de plusieurs effets est un cas particulier de l'échéance commune, on l'obtient lorsque le nominal de l'effet unique est égale à la somme des valeurs nominales des différents effets remplacés, c'est-à-dire, on remplace, on a eu l'exemple précédent, donc voilà, toujours avec les mêmes données de l'exemple précédent, on dit déterminer l'échéance d'effet unique en plaçant les trois effets dans le nominal et la somme de leurs nominaux, c'est-à-dire, 21, 21 mille. On a ce qu'on appelle l'échéance commune, d'accord ? L'échéance moyenne, plutôt. Donc, on va calculer le nombre de jours. C'est-à-dire, 21 mille, c'est la somme. Somme. Donc, on a la valeur nominale, c'est la somme. C'est la valeur nominale, c'est la somme. D'accord ? Donc, on a dit 67 jours, c'est-à-dire 67 jours, 77 jours, plutôt, après, après le 15 juin. 77 jours, donc, il reste 15 jours. Juillet 31, août 31, donc, on a dit le 31 août, le 31 août de la même année. D'accord ? Donc, voilà. C'est clair ? Oui ? C'est clair ? Donc, merci, s'il vous plaît. Donc, à la séance prochaine, Inch'Allah, on va corriger les exercices de l'escompte. Donc, merci. Sous-titrage ST' 501